Bonsoir à toutes et tous, nous voici donc réunis pour la deuxième conférence de ce mois de mars. Notre invitée Claudine Montey, qui se présentera tout à l'heure, j'ai laissé l'opportunité de vous raconter ce qu'elle a fait, qui elle est. Nous sommes encore une fois en présence de Claudine Bataille, maire à l'égalité homme-femme à Dijon, et d'Immila Monteyreau, conseillère municipale, qui soutient toute l'action Égalité homme-femme avec Claudine Bataille, excusez-moi. Donc, Madame Bataille, je vous laisse la parole, et puis nous laisserons après un large chant à Madame Claudine Monteyre, qui a vraiment énormément de choses à nous raconter. Je ne vous entends pas. Madame Bataille, vous n'avez pas allumé votre micro. On ne vous entend pas. Madame Bataille, votre micro. Voilà, mon micro, et par contre, est-ce que vous pouvez couper vos micros, parce que j'ai un bruit de fond. Oui, mais je ne sais pas comment couper mon micro, c'est ça le problème. Je sais le faire sur Zoom, mais... Alors, attendez, si je crois. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une joie non dissimulée que j'ouvre aujourd'hui la seconde conférence de notre mois de l'égalité et des droits des femmes, Dijon, c'est capitale, que j'ai co-construit avec la mutualité française, la MGEN, les associations L à Dijon et les entrepreneurs, entre autres. Et je remercie ici tout particulièrement Marie-Thérèse Publiez de la MGEN et Ludmilla Montero, conseillère municipale de notre ville de Dijon, pour leur aide précieuse à l'organisation de cette seconde conférence et de toutes celles qui vont se dérouler au mois de mars et au-delà. Et c'est avec un enthousiasme encore plus grand que j'ai l'honneur d'accueillir Mme Claudine Monteil pour cette seconde conférence. Je remercie tout particulièrement Sonia Dolinger, directrice de nos archives municipales, pour nous avoir mises en relation. Je ne sais pas si Sonia est connectée, je pense que oui. Donc, Mme Claudine Monteil a en effet un vécu et un parcours remarquable à plus d'un titre sur lesquels je vais revenir. Elle est notamment la plus jeune signataire du manifeste des 343, paru le 5 avril 1971, dans le Nouvel Observateur. Et c'est selon le titre, paru en une du magazine, la liste des 343 françaises qui ont le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter », s'exposant ainsi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, car l'avortement en France était illégal à l'époque. C'était un appel pour la dépénalisation et la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse qui a ouvert la voie à l'adoption quatre ans après de la loi Veil. Mme Monteil va revenir bien évidemment sur cette action menée avec son amie Simone de Beauvoir et je l'en remercie encore très sincèrement et très chaleureusement. Avant de lui céder la parole, je reviens quelques instants sur le parcours, la biographie de Claudine Monteil. Après une jeunesse entre la France, les États-Unis et l'URSS, alors en pleine guerre froide, Claudine Monteil, diplomate honoraire, femme de lettres, historienne, ancienne auditrice de l'Institut des hautes études de défense nationale, est aujourd'hui conseillère à la Commission nationale française pour l'UNESCO et déléguée à la diplomatie féministe de la Coordination française pour le lobby européen des femmes, qui regroupe 70 associations. Claudine Monteil s'est engagée pour les droits des femmes dès 1970, à l'âge de 20 ans, et s'est liée d'amitié, je l'ai dit, avec Simone de Beauvoir, auteure du deuxième sexe, jusqu'à sa disparition en 1986, ainsi qu'avec sa sœur, l'artiste-peintre Hélène de Beauvoir, qui a laissé une œuvre de 3000 tableaux et gravures. Elle est la plus jeune signataire du manifeste des 343 femmes qui ont eu le courage, je l'ai dit, de déclarer qu'elles avaient eu un avortement. Claudine Monteil donne des conférences à travers le monde, outre un doctorat de troisième cycle sur Simone de Beauvoir, elle a publié une dizaine d'ouvrages traduits en plusieurs langues, dont certains sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Je n'en citerai que quelques-uns parmi l'ensemble, nous vous enverrons évidemment l'ensemble des ouvrages réalisés par Claudine Monteil, mais je tenais à vous faire part d'un certain nombre d'entre eux, Les amants de la liberté, Sartre et Beauvoir dans le siècle, aux éditions Calman-Lévy, Les sœurs Beauvoir aux mêmes éditions, ainsi que Ève Curie, l'autre fille de Pierre et Marie Curie, aux éditions Odile Jacob, qui fut une grande résistante, une des françaises les plus célèbres du XXe siècle, aujourd'hui oubliée de l'histoire de France. Spécialiste de la guerre froide, Claudine Monteil a occupé des fonctions diplomatiques au sein du ministère des Affaires étrangères pendant presque 40 ans, dans les secteurs de défense, de politique économique, affaires africaines, Nations unies, notamment sur les droits des femmes et des enfants, de la culture et des sciences. Claudine Monteil a également publié plusieurs articles dans Le Monde et dans d'autres revues sur Simone de Beauvoir et autres personnalités. Certains de ses poèmes ont paru dans des revues littéraires et des ouvrages dont Lettre aux femmes afghanes chez Hachette en 2001. Pour avoir été proche de Simone de Beauvoir à partir de 1970 et amie avec elle jusqu'à sa disparition en 1986, Claudine témoignera sur l'engagement qui a été celui de Simone de Beauvoir pour les droits des femmes et les droits humains ce soir. Elle nous expliquera pourquoi les écrits de Simone de Beauvoir sont de plus en plus traduits à travers le monde, en particulier dans les pays émergents. Chère Claudine, je m'arrête là. Merci d'être avec nous ce soir. Merci très sincèrement et bonne conférence à toutes et à tous. Chère Claudine, d'abord je voudrais vous dire un grand merci parce que c'est une des meilleures présentations que l'on ait faites me concernant et donc vraiment je vous remercie infiniment de m'avoir accordé tout ce temps. C'est très aimable à vous. Je suis très sensible. Je remercie beaucoup la mairie de Dijon, monsieur le maire et vous-même, chère Claudine, mais je remercie également la MGEN, bien sûr, que je connais bien et dont j'apprécie beaucoup les travaux. Et enfin, naturellement, mon amie Sonia Delinger, qui est des archives et sans laquelle je ne serai peut-être pas là aujourd'hui. Donc vraiment, je salue bien Sonia, très amicalement. Alors, je vais revenir à 1949. En 1948, ma mère, agrégée de chimie, chère normalienne, qui vient de réussir l'agrégation de chimie, se marie avec mon père, agrégatif de mathématiques. Un grand mathématicien de l'époque l'invite à prendre un café et lui dit « à présent, vous allez abandonner votre carrière et vous consacrez à celle de votre mari parce que votre mari pourrait devenir un grand mathématicien. » Ma mère a bu son café et lui a dit « merci pour votre conseil que je ne suivrai pas. » Enceinte de moi, et elle est devenue par la suite une des grandes universitaires françaises de son époque et directrice de l'école normale supérieure de jeunes filles, où elle a défendu et fait ouvrir aux femmes un certain nombre de corps d'État qui étaient fermés jusqu'à l'heure. Tout cela pour vous dire qu'en 1949, enceinte de moi, elle découvre le deuxième sexe dans une librairie de Simone de Beauvoir. Et c'est ainsi qu'elle me met au monde, en plein milieu du scandale du deuxième sexe et qu'elle, pour la première fois de sa vie, elle ne se sent plus seule. Elle sait qu'elle aura la force de se battre grâce au livre « Le deuxième sexe ». Alors pourquoi je vous raconte cela ? Eh bien parce que très simplement, cela fait 50 ans que j'ai la chance d'aller voir des groupes de femmes de par le monde et que dans les années 70, c'est-à-dire quand j'ai 20 ans que je rencontre Simone de Beauvoir, 20 ans après la sortie du deuxième sexe, eh bien il y a des femmes de par le monde qui sont en larmes quand je parle et quand elles m'approchent. Pourquoi ? Parce que très simplement, de par le monde, la lecture du deuxième sexe a changé leur vie. Parfois même, elles avaient reçu des courriers, elles échangeaient des correspondances avec Simone de Beauvoir. Mais c'est pour vous dire que « Le deuxième sexe » est un des livres les plus traduits dans le monde. On parle véritablement de la « Bible » des femmes. Et avec la chute du mur de Berlin, eh bien avec la chute du mur de Berlin, les pays de l'Est ont voulu des traductions. En Asie, avec des jeunes générations, il y a encore de nouvelles traductions du deuxième sexe. Les jeunes femmes asiatiques ont faim, soif de lire le deuxième sexe. Donc c'est pour vous dire que 71 ans après la publication du deuxième sexe, le livre est encore un appel pour donner de la force, pour inspirer les femmes. Alors dans ce contexte, comment ai-je rencontré Simone de Beauvoir et pourquoi il le manifeste ? Eh bien c'est très simple. C'est très simple, ma génération a vécu l'espoir d'un monde meilleur dans les années 65-70. Il y avait d'un côté l'Union soviétique, de l'autre les États-Unis. Il se trouve que je vivais entre les trois continents, j'ai eu cette chance, et du coup je voyais bien les différences. Et je voyais bien que les femmes soviétiques n'avaient pas du tout accès à tous les droits auxquels on prétendait et que rien n'était réglé. De même, les États-Unis, avec la guerre du Vietnam, nous posaient des problèmes puisque les Vietnamiens n'avaient pas envahi les États-Unis et malgré tout, la guerre du Vietnam, dans les années 60, je vais me permettre de vous le dire parce que vous êtes beaucoup plus jeunes, eh bien dans les années 60-70, la guerre du Vietnam, c'est la première guerre que l'on voit à la télévision et où on voit des enfants brûlés par le napalm. Donc nous étions une génération très perturbée, c'est-à-dire ne sachant un peu perdues pour nos 18 ans, car ne sachant pas vers où nous trouver, vers où nous tourner. Et c'est ainsi que nous avons, quand nous avons fait Mai 68, parce que les femmes qui ont fait 1970, c'est le manifeste, c'est d'abord des femmes issues des groupes de Mai 68. Alors Mai 68, je le résume très rapidement, c'est véritablement une explosion de volonté de vivre, une explosion suite au fait qu'on ne sait plus vers quel idéal se tourner, et aussi une explosion et le désir d'avoir accès à une sexualité, à une vie privée, sans s'angoisser. Pour ma part, j'ai 18 ans en Mai 68, je suis à Nanterre, donc je me retrouve avec Daniel Convaldite, bien sûr, on était là tous les jours ensemble, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais terrorisée, n'oublions pas que c'était à 21 ans qu'on avait le droit de vote, qu'on était majeur. À 18 ans, on était mineur. Et c'est le moment où arrive la pilule, mais où il est très difficile d'obtenir, d'avoir accès à la pilule, parce qu'il faut une autorisation écrite du père, qui est le chef de famille. Donc vous imaginez bien que les jeunes filles de 18 ans, à l'époque, c'était beaucoup plus guindé et triqué qu'aujourd'hui, elles n'allaient pas demander à leur père une autorisation. Donc les jeunes filles tombaient enceintes, comme des mouches. Et moi-même, je n'avais pas envie de… J'avais un copain, un ami, dont j'étais très amoureuse, et je n'avais pas envie… J'avais la peur au ventre. Et je n'avais pas envie de découvrir une vie privée, une vie intime, avec la peur au ventre. Donc, quand nous nous sommes retrouvés en 1970, alors en 68, outre le fait que nous avions ce désir de changer le monde, sans savoir exactement où on voulait aller, mais vers plus de justice, en 68, en même temps, 68 a été entièrement dirigé par des hommes. Seuls les hommes avaient la parole. Ce sont trois dirigeants qui ont eu la parole, plus Sartre à la Sorbonne, du Jean-Paul Sartre, le philosophe, qui était le compagnon de Simone de Beauvoir, et Simone de Beauvoir a été prié de se taire. Alors, en 69 et en 70, il y a des groupes étudiants dont je fais partie. Je milite dans des groupes étudiants très à gauche à l'époque, et je me retrouve dans la situation où je vais distribuer les tracts à 6h, 7h du matin à l'entrée des usines, que j'ai renéotées la nuit, parce qu'attention, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Et la seule chose à laquelle nous sommes autorisés dans les réunions, avec ces messieurs qui sont d'extrême gauche, c'est de nous taire. C'est véritablement la seule chose que nous avons à faire. Nous devons nous taire parce que nous ne pouvons pas comprendre la révolution. Et de toute manière, le droit des femmes sera arrangé sous une révolution. Or, nous avions vu la révolution russe, nous avions vu la révolution algérienne. L'indépendance algérienne n'a pas donné l'indépendance aux femmes algériennes. C'est plutôt l'inverse qui s'est produite. Nous avions d'autres exemples. Nous savions très bien qu'on utilise les femmes pour faire les révolutions, ou pour les utiliser pour des crises gouvernementales, et qu'ensuite, on les renvoie à la maison. Donc ça, nous n'en voulions pas. Et c'est ainsi qu'après avoir été traitées très mal par les jeunes étudiants post-68, eh bien, nous sommes partis et nous avons décidé d'être entre nous, entre femmes, pour pouvoir parler, dire ce que nous avions à dire, et changer le monde. C'est ainsi qu'a été créé le MLF. Le MLF a été créé au mois d'août 70 par quelques amis qui ont fait, vous savez, déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en disant « la gerbe est pour la veuve du soldat inconnu ». C'était symbolique, bien évidemment. Et deux mois plus tard, je les rejoignais chez Simone de Beauvoir. Alors, je les rejoins chez Simone de Beauvoir et je vais quand même vous dire en cinq minutes comment c'était la première fois que je vois Simone de Beauvoir. Et après, je vais vous raconter toute la question du manifeste. Mais d'abord, Simone de Beauvoir. Alors, c'est peut-être difficile pour vous de l'imaginer, mais c'était une des femmes les plus célèbres de la planète parce qu'elle s'était battue pour toutes les conditions pour la décolonisation. Tous les mouvements de libération venaient voir Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre. Et d'autre part, ses livres continuaient à être publiés dans le monde entier. Elle était, ce qu'on dirait en français en ce moment, une icône. C'était véritablement une icône. Donc, ça avait une conséquence. Pour elle, il était très important de continuer à écrire six à sept heures par jour, sans arrêt, sans discontent. Et donc, parce que sinon, c'était sa raison de vivre. Écrire, c'était pour elle, communiquer avec le monde, lutter contre l'injustice. Donc, c'était vraiment une œuvre, ça avait un sens pour elle, très important. Donc, on me dit, tu arrives, Simone de Beauvoir veut te voir, il y aura un très petit nombre, il faut que tu viennes dimanche à 17 heures. Mais surtout, tu es à l'heure parce que ne supporte pas les gens en retard. Et bien, en fait, je suis arrivée à 17 heures devant sa maison, son appartement, et j'ai fait les 100 pas. Et à 17 heures pile, j'ai sonné. Il faut vous dire quand même qu'à suite à ma mère, j'avais été élevée dans véritablement l'adoration de Simone de Beauvoir. C'était vraiment mon idole. C'était comme les jeunes aujourd'hui avec les stars de musique ou de cinéma. C'était ma star. Et j'arrive, et là, elle ouvre la porte et elle me dit « Vous êtes en retard. » Alors, je n'étais pas en retard. Mais en fait, les quelques amis dont Gisèle Halimi avaient oublié de me dire que très simplement, elle avait un affreux petit réveil qui avait 7 minutes d'avance et qu'il fallait toujours arriver 7 minutes en avance. Je veux simplement vous raconter simplement dans quelle ambiance et à quoi ressemblait son appartement. Son appartement était très modeste et très chaleureux. C'est-à-dire que c'était en réalité un grand atelier de peintre avec des fenêtres absolument gigantesques. C'était 6 à 7 mètres de haut. Magnifique. Et il y avait des canapés jaunes, il y avait des petits tableaux de Picasso, une lampe de Giacometti, mais il y avait surtout des teintures rouges de Mexique qu'elle avait rapportées de ses voyages. Et enfin, on n'aurait jamais imaginé cela sur Simone de Beauvoir, il y avait le long de la grande fenêtre, de l'immense fenêtre dont je vous ai parlé, d'un atelier de peintre, il y avait une étagère où étaient rangées une trentaine de poupées de femmes représentant, les poupées représentaient chacune une femme, debout, les yeux fixés et qui vous dévisageaient. Alors, c'était assez impressionnant, mais c'était un peu Simone de Beauvoir parce que je m'assieds et je m'assieds à côté de Gisèle Halimi, c'était la seule place. Je m'assieds à côté de Gisèle Halimi et là, je sens quelque chose derrière moi et je me dis c'est du bois, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Et je me retourne et je découvre un masque égyptien absolument magnifique et Simone de Beauvoir me dit ah oui, c'est Nasser, c'était alors le président d'Égypte, Nasser me l'a offert, il a 3000 ans, poussez-le, là vous pouvez le mettre sur le coin, il n'y a pas de problème, poussez-le. Bon, je tiens à vous dire que je n'ai pas abîmé le masque égyptien, mais c'est pour vous expliquer que je m'assieds à ce moment-là et je m'assieds et je me dis ah, j'ai 20 ans, les personnes autour, nous sommes 7 ou 8, elles ont plutôt dans les 40 ans, je vais écouter, je vais regarder mon idole, je vais l'écouter. Pas du tout. Ce n'est pas du tout cela qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est Simone de Beauvoir me regarde de façon aussi fixe que les poupées qu'elle avait dans son studio et elle me dit bon Claudine, qu'est-ce que vous proposez pour le manifeste et comment allons-nous faire comme stratégie ? Bon, c'est ainsi que cela a commencé et qu'il fallait réagir immédiatement aussi vite qu'elle vous parlait parce qu'elle parlait à toute allure, autant Sartre parlait très doucement de manière d'une voix très mélodieuse et autant il vous envoûtait avec sa voix, autant Simone de Beauvoir c'était véritablement une mitrailleuse parce qu'elle pensait à toute allure mais en même temps il fallait répondre et en même temps elle vous respectait, elle écoutait ce que vous aviez à dire. Alors voilà, nous arrivons au manifeste. Eh bien, le manifeste, pourquoi avons-nous pensé que c'était une urgence ? C'était une urgence parce qu'il y avait des centaines de milliers de femmes qui avaient des avortements clandestins chaque année en France. Simone de Beauvoir en avait parlé dans le deuxième siècle en 1949, rien n'avait été fait. La société française était dans le déni, dans l'hypocrisie. Je dois vous dire et ça je tiens beaucoup à vous le dire ce soir, c'est que le mot avortement était le mot le plus tabou de la langue française. Je suis moi-même d'une famille, j'ai la chance d'être membre d'une famille intellectuelle, internationale où c'était toute la journée, je veux dire par là qu'à la maison nous avions toutes les nationalités qui défilaient de par le monde, des grands chercheurs. Eh bien, je peux vous dire que nous parlions de tous les sujets que mes parents m'ont donné cette force remarquable de me parler de tout et de m'écouter, de répondre à mes questions. Mais le mot avortement, je ne l'ai entendu chuchoter qu'une seule fois. c'est-à-dire que véritablement, c'était ailleurs, dans la société française, on n'en parlait pas, on le suffitait. Et donc, notre premier devoir, notre première stratégie de communication, c'était de briser la loi du silence. C'était d'obliger la société française à regarder en face le problème de la condition des femmes qui avaient des avortements. Parce qu'à l'époque, les femmes de conditions aisées, elles étaient envoyées par leur famille en Suisse où elles étaient dans les cliniques suisses très élégantes et très secrètes et elles avaient des avortements, disons, ce n'était jamais une partie de plaisir, mais dans les meilleures conditions et elles revenaient, il n'y avait pas de souci. Les femmes de milieu de classe moyenne ou de classe défavorisée, c'était la boucherie. C'était sur la cuisine, c'était sur la table de la cuisine avec des couteaux de cuisine, des fourchettes, des aiguilles à tricoter, c'était l'horreur et il y a beaucoup de femmes qui ont eu des graves hémorragies ou bien qui en sont restées stériles. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un certain nombre de femmes, y compris connues, qui sont restées stériles suite à leurs avortements. Alors donc, c'est pour vous dire que je me retrouve dans une assistance. Nous sommes, il y a Gisèle Halimi, Gisèle Halimi que je vais voir pendant plusieurs années, nous allons nous voir tous les dimanches à 17h chez Simone de Beauvoir puisque c'est là que nous établissions en petit comité notre stratégie, la stratégie pour le MNF et Gisèle Halimi, c'était l'inverse de Simone de Beauvoir dans son expression. C'est-à-dire qu'elles se connaissaient depuis des années, elles avaient lutté contre la torture en Algérie, elles avaient dénoncé les tortures de femmes en particulier, elles avaient été menacées de mort toutes les deux. Simone de Beauvoir a dû quitter son appartement pendant deux ans, pendant la guerre d'Algérie parce qu'on menaçait de le plastiquer et l'appartement de Jean-Paul Sartre a été plastiqué deux ans par l'extrême droite pendant la guerre d'Algérie puisque eux incitaient et alors justement Simone de Beauvoir avait eu l'idée du manifeste des 343 parce que pendant la guerre d'Algérie il y a eu le manifeste des 121 c'est-à-dire 121 en règle générale des intellectuels, des écrivains, des penseurs, des chercheurs, des scientifiques ont signé un appel incitant l'armée française à fraterniser avec les indépendantistes algériens en disant que tout pays, tout peuple a le droit à son indépendance. Alors à la suite de ça il y a eu beaucoup de plastique, de risques, enfin de blessures et Simone de Beauvoir a été menacée de mort pendant de nombreuses années. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'elle avait compris qu'un manifeste pouvait vraiment obliger la société française à regarder en face un problème. Et donc pour nous c'est devenu littéralement l'évidence. L'évidence. Nous voulions avoir une vie sexuelle, nous voulions avoir une vie intime sans terreur et nous ne faisions en aucun cas la promotion de l'avortement. Je tiens à le dire l'avortement ce n'est pas la meilleure des solutions. Il est quand même mieux d'avoir une contraception mais à l'époque ça n'était pas évident d'avoir accès à la contraception parce que comme je vous le dis avant 21 ans on ne pouvait pas avoir accès à la pilule sans autorisation du chef de famille. Donc c'était véritablement très difficile. Alors nous avons pensé immédiatement donc à créer ce manifeste et nous nous sommes répartis le travail. Il y avait dans ces quelques réunions enfin dans ces nombreuses réunions chez Simone de Beauvoir il y avait donc Gisèle Halimi qui elle était calme posée mais avec une volonté de faire absolument extraordinaire et il y avait aussi l'actrice Delphine Serig puis il y avait l'écrivaine Monique Wittig et enfin Liliane Kandel Anne Zelensky Cathy Bernheim se sont véritablement et de temps en temps Christiane Rochefort au début l'écrivaine Christiane Rochefort qui était formidable également. C'est un petit groupe de femmes absolument formidable elles ont une différence avec moi c'est qu'elles sont beaucoup plus âgées que moi enfin beaucoup plus je veux dire j'ai 21 ans j'ai 20 ans elles en ont 30 35 40 c'est-à-dire qu'elles ont une expérience de la vie que je n'ai pas et qu'en particulier la plupart non la plupart d'entre elles ont eu des avortements moi je n'en ai pas eu car j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à la contraception à l'âge de 18 ans car mon père qui était très ouvert a décidé de m'offrir pour mes 18 ans un rendez-vous chez une gynécologue alors quand je suis arrivée chez la gynécologue en disant bon c'est mon père etc elle ne m'a pas cru elle a dit mais ce n'est pas possible il n'y a pas un homme français qui m'a payé à une jeune fille de 18 ans j'ai dit si et j'ai même un papier de mon père pour m'autoriser à avoir la pilule donc c'est pour vous dire que j'ai eu une chance inouïe à l'époque à l'époque c'était exceptionnel mais pour autant je me sentais aussi concernée que les autres femmes donc Delphine Serig Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir ont commencé à appeler toutes les personnalités qu'elles connaissaient de manière à ce que se manifeste car nous le savions ce manifeste ne pouvait véritablement choquer que s'il y avait des noms de célébrités alors il y a une autre femme qui nous a beaucoup aidé qui a beaucoup passé de coups de fil pour avoir des signatures c'est la cinéaste Agnès Varda je vous demande de ne pas l'oublier parce qu'elle a vraiment joué un rôle formidable donc on s'est retrouvés avec un certain nombre de personnalités qui signaient Simone de Beauvoir a signé et elle m'a dit mais Claudine nous avons été amis pendant 16 ans sa sœur habitait chez moi après à Paris enfin je veux dire nous avons été intimes j'ai publié 6 livres sur ça après Simone de Beauvoir dont des mémoires intimes mais dont les sœurs Beauvoir qui est traduit en 10 langues qui sont sur à la fois Simone de Beauvoir et sa sœur Hélène de Beauvoir qui était une artiste peinte qui a laissé 3000 tableaux dont de nombreux tableaux féministes et de nombreux tableaux de défense de l'environnement tout cela pour vous dire Simone de Beauvoir n'a jamais avorté apparemment en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit Hélène de Beauvoir sa sœur n'a pas eu d'avortement également il y en a eu plein d'autres mais ce n'était pas le problème il y avait l'urgence alors ensuite il y avait les anonymes et je faisais partie des anonymes qui signaient le manifeste je l'ai signé sous un autre nom c'est-à-dire mon nom d'alors qui est Claudine Serres donc vous ne trouverez pas Claudine Monteil sur la liste du manifeste mais je vais juste vous le montrer déjà vous l'avez vu je pense sur l'annonce mais donc ça c'est mon exemplaire du Nouvel Observateur donc qui est paru le 5 avril 1971 et je vous relis simplement il est un peu il est un peu terne parce qu'il a 50 ans donc peut-être que vous avez un peu de mal à le lire mais vous le retrouverez sur les réseaux sociaux je vais quand même vous lire le texte qui est de Simone de Beauvoir un million de femmes se font avorter chaque année en France elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples on fait le silence sur ces millions de femmes je déclare que je suis l'une d'elles je déclare avoir avorté de même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels nous réclamons l'avortement libre voilà c'est un texte de synthèse que Simone de Beauvoir a écrit en 10 minutes parce que j'ai vu souvent Simone de Beauvoir écrire en 10 minutes des textes de synthèse pour des réunions pour des défenses je vais vous en parler juste après alors je continue la question est suivante nous nous retrouvons avec déjà 343 nous et le nouvel observateur qui avait une journaliste du nouvel observateur qui avait déjà vu Simone de Beauvoir et Simone de Beauvoir connaissait très bien les gens du nouvel observateur Jacques-Laurent Bosque à qui est dédié le deuxième sexe était rédacteur en chef agent il n'y avait aucun problème de relation entre le nouvel obs et Simone de Beauvoir il y avait juste un problème c'est que le nouvel obs et les autres journaux se disaient que publier un tel manifeste risquait il risquait de se faire interdire d'avoir un problème de censure etc mais c'était pour autant ça n'allait pas nous ralentir Simone de Beauvoir elle avait une particularité elle était extrêmement têtue elle avait décidé que ce serait dans le nouvel observateur parce qu'elle pensait que c'était là où véritablement il aurait le plus de rayonnement et donc nous avons été voir Jean Daniel nous avons eu une réunion avec Jean Daniel Jean Daniel était le rédacteur en chef à l'époque du nouvel observateur et nous nous sommes réunis chez Anne Zelensky une des fondatrices du MLF Anne qui est plus âgée que moi qui a 10 ans 10-15 ans de plus que moi et qui est encore une amie très chère et laquelle vous pouvez être reconnaissante d'Anne Zelensky et Anne donc nous reçoit et on attend Jean Daniel et Jean Daniel n'arrive pas et le manifeste a failli ne pas être publié parce que Jean Daniel est arrivé avec une heure et demie de retard et comme je vous ai dit Simone de Beauvoir ne supportait pas les gens en retard et donc elle me dit Claudine on s'en va j'ai réussi à la rattraper Jean Daniel a fini par arriver et le manifeste est sorti et là moi j'avais 21 ans c'était en avril le 5 avril 71 c'était en plein vacances de Pâques et là j'ai 21 ans je ne mesure pas véritablement le scandale que cela va susciter je me dis bon ils vont en parler un peu mais en fait c'était bien pire ça a été véritablement un tsunami et je dirais et c'est pour ça que je veux vous dire toute l'admiration que j'ai pour les femmes qui ont signé mes consoeurs qui ont signé le manifeste et qui sont plus âgées que moi parce que ces femmes là la plupart d'entre elles travaillaient bon un certain nombre d'entre elles ont perdu leur emploi ont eu énormément de mal à retrouver un emploi d'autres qui étaient jeunes travaillants qui avaient des relations familiales leurs familles ont coupé les ponts en particulier les pères interdisaient les mères avant de revoir leur fille qui avait signé le manifeste ensuite pour vous donner un exemple de l'étendue du scandale mon oncle un de mes oncles le frère de mon père donc qui portait le même nom que moi je portais le même nom que lui puisque c'était le frère de mon père donc cet oncle était ingénieur dans une entreprise il est convoqué trois jours après la sortie du manifeste il est convoqué par le patron de son entreprise et qui lui dit vous savez c'est de votre famille là etc et mon oncle dit non elle n'est pas de ma famille je ne la connais pas c'est une homonyme je ne la connais pas et bien je vais vous dire il a eu raison de dire cela parce que le patron lui a dit ah ça tombe bien parce que sinon vous pouviez vous pouviez quitter l'usine vous pouviez quitter l'entreprise c'était terminé voilà donc nous nous sommes retrouvés dans des situations où nous avons été des parias dans la société quand je dis parias je mesure mes mots nous avons été des pariattels qu'il faut vous dire quand même que 50 ans plus tard il y a encore des anciens collègues de travail qui quand ils apprennent que j'ai signé le manifeste ne m'adressent plus la parole je veux dire par là qu'on ne s'imagine pas à quel point véritablement avoir signé le manifeste ça n'a pas été une partie une partie de plaisir mais en même temps cela a obligé la société française à partir de ce moment là nous avons pu commencer à agir d'une autre manière alors je voudrais vous raconter avant de vous de prendre vos questions si vous le permettez je voudrais vous raconter un des événements parce que ne croyez pas que la loi sur l'avortement qui a été changée par le président Valéry Giscard d'Estaing car c'est lui qui a eu pris l'engagement de changer la loi en 1974 qui a donné l'ordre au premier ministre Jacques Chirac qui a donné l'instruction à Simone Veil parce que le ministre de la justice de l'époque qui était Jean Le Canuet était opposé à la libéralisation de l'avortement donc pour arriver de 71 à la loi sur l'avortement de la libéralisation et au courage de Simone Veil il se passe énormément d'événements ne croyez pas tout ce que vous le savez mais tout ce que nous obtenons pour les droits des femmes qui nous semblent acquis ce sont des années de lutte les suffragettes françaises c'est 60 ans de lutte c'est à dire qu'il y a des suffragettes qui ont manifesté milité pendant 40 50 ans et qui sont mortes avant d'avoir le droit de vote Marie Curie double prix Nobel de physique et de chimie n'a jamais eu le droit de vote elle est morte en 1934 sans avoir jamais voté donc c'est pour vous expliquer que ne croyez pas que l'avortement à l'assemblée ça a été d'abord ça a été terrible très dur pour Simone Veil qui a été d'un courage remarquable mais ça n'a pas été que ça alors je voudrais juste vous raconter un événement nous avons décidé de nous faire connaître plus encore de continuer sur l'avortement parce que c'était véritablement une telle boucherie que nous étions peu nombreuses et nous étions obligés de nous concentrer là-dessus alors nous avons fait des manifestations mais je vais vous raconter est-ce que vous m'accordez encore dix minutes ça va ou pas ? Oui ? Oui ça va vous pouvez y aller vous pouvez y aller ? Bon merci parce que c'est un événement qui pourrait vous intéresser je l'espère et après je prendrai les questions bien volontiers alors nous nous sommes retrouvés un jour donc nous faisions des manifestations nous avons fait des dénonciations journée de dénonciation des crimes contre les femmes dans la plus grande salle de Paris nous avons eu 5000 personnes le samedi 5000 le dimanche donc nous commencions à être connus mais vous savez comment il fallait quand même faire changer l'opinion publique et nous étions toujours traités ridiculisés par les médias ridiculisés par les gens nous étions véritablement des parias et là il se passe la chose suivante l'une d'entre nous était assistante dans un foyer pour jeunes filles enceintes ce foyer c'est le foyer du Plessy Robinson ça s'appelle il y a eu un film qui a été tiré d'un de mes livres qui s'appelle les filles du Plessy et d'ailleurs la réalisatrice était venue me voir elle m'avait dit qu'elle avait suite à un livre qu'elle avait lu de moi elle voulait faire un film là-dessus mais elle a véritablement elle a omis un élément elle a fait un très beau film mais je veux vous rendre l'histoire parce que c'est lié à Simone de Beauvoir donc ces jeunes filles étaient enceintes elles étaient et ça tombe en ce moment sur les questions d'inceste parfaitement ces jeunes filles étaient de milieux défavorisés elles avaient été généralement violées par leur père par leur oncle ou par le meilleur ami de leur père donc c'était disons à 80% des viols et ces jeunes filles étaient d'un milieu social qui n'avait pas les moyens d'aller en Suisse et surtout les familles les rejetaient il ne fallait pas que les voisins sachent apprennent qu'il y avait une jeune fille enceinte c'est-à-dire une dévergondée quelque chose qui était très mal perçu dans la société mais surtout ces jeunes filles avaient 14 ans 15 ans elles étaient petites certaines 13 ans alors il y avait au Plessir-en-Basson en haut d'une colline dans un endroit absolument sinistre et sombre un peu comme un film vous voyez d'horreur qu'il y avait il y avait donc une bâtisse dans laquelle ces jeunes filles ces jeunes lycéennes car elles étaient en âge d'être au lycée ces jeunes lycéennes étaient parquées jusqu'à leur accouchement et elles n'avaient le droit de sortir que deux heures par semaine deux par deux ce qui fait que les hommes au Plessir-en-Basson en passant leur pincer le ventre ou les traitaient de salopes et sans parler des autres insultes et surtout qu'elles savaient qu'elles ne pourraient jamais qu'elles ne pourraient jamais je tiens à vous le dire qu'elles ne pourraient jamais retourner au lycée finir le baccalauréat elles ne pourraient elles étaient leur vie était sur le plan de la carrière de la profession d'un métier leur vie était perdue alors un jour il y avait donc il y avait donc l'une d'entre nous qui travaillait dans cet endroit elle était surveillante et un jour elle arrive absolument bouleversée chez Simone de Beauvoir un dimanche et elle nous dit il s'est passé un drame horrible au Plessir-en-Basson alors voilà l'une des jeunes filles 15 ans n'était pas violée n'était pas enceinte d'un viol elle était enceinte de son petite amie elle ne connaissait pas la contraception et elle était amoureuse de ce jeune homme et ce jeune homme et elle ne s'étaient pas vus depuis 3 mois puisque c'était très très vous avez compris très réglementé c'était vraiment carcéral c'était une ambiance carcérale et donc les copines les jeunes filles toutes enceintes elles disent parce qu'elles dormaient toutes dans un dortoir avec des lits tellement étroits que c'était une honte des jeunes filles enceintes dans des lits mais véritablement c'était affreux et donc elles disent écoute on va te laisser le dortoir pendant une heure ou deux avec ton copain tu ne l'as pas vu depuis 3 mois on va toutes descendre dans la petite salle polyvalente en bas elles descendent elles laissent la jeune fille elle réussit à faire entrer le petit copain ils sont tellement heureux ils ne se sont pas vus depuis 3 mois et puis la directrice de l'établissement elle voit brusquement toutes ces filles qui sont là qui bavardent qui rigolent qui font exprès un peu de bruit enfin pour qu'on les voit et elle était très intuitive et du coup elle monte en courant dans le dortoir et elle trouve les deux jeunes en train de s'aimer alors qu'est-ce que fait la directrice de l'établissement d'abord elle gifle la jeune fille oui oui elle gifle la jeune fille et surtout elle appelle les parents et elle dit venez chercher immédiatement votre fille elle est virée je veux dire c'est une moins que rien alors le lendemain ou le surlendemain le père arrive pour récupérer sa fille la fille est très enceinte la jeune fille est très enceinte et le père commence à battre très violemment la jeune fille elle est enceinte très enceinte et il commence à la battre et la jeune fille hurle et elle tombe par terre et il lui envoie des coups de pied et donc notre amie féministe qui était la surveillante se jette sur le père pour protéger la jeune fille et la directrice arrive se jette sur la surveillante sur notre amie et lui dit on ne s'interpose pas entre un père et une fille et la jeune fille est laissée inanimée c'est un moment affreux les autres jeunes filles les autres les autres les autres gamines pardonnez-moi quand je dis gamines c'est affectueux les autres petites sont bouleversées et elles appellent au secours le MLF et on est à peu près on est le dimanche et bon beaucoup de ces femmes qui étaient beaucoup d'entre nous et plus les autres du MLF nous étions les unes et les autres quand même nous avions beaucoup d'engagement dans la semaine donc nous ne pouvions pas y aller la semaine nous décidons d'y aller le dimanche suivant et donc pour protester contre cette horreur et contre cette maltraitance et cette violence les jeunes filles le jeudi je dis bien le jeudi parce que nous arrivions le dimanche le jeudi soir les jeunes filles décident de se mettre en grève de la faim elles sont enceintes la directrice est folle de rage elle envoie des télégrammes chez tous les parents le vendredi en disant lundi vous venez chercher vos enfants nous allons fermer le foyer du Plessis Robinson donc il est absolument vital pour nous donc il était vital pour nous MLF d'intervenir le dimanche matin alors je dois vous dire d'abord pour l'anecdote et vous allez voir la suite est extraordinaire et donc je dis à Simone de Beauvoir vous savez Simone on va venir vous chercher à 8h du matin parce qu'il faut qu'on y soit très tôt il faut qu'on fasse l'occupation etc alors il faut vous dire Simone de Beauvoir me dit vous allez venir me chercher à 8h du matin un dimanche vous savez elle avait 63 ans elle n'avait pas 20 ans elle avait eu des soucis de santé Sartre était malade enfin je veux dire c'était pas simple mais c'était pour ces jeunes filles elle a dit ça et je suis allée la chercher mais je vais vous dire avec qui je suis allée la chercher je suis allée la chercher avec deux journalistes de radio privée ce qui a été formidable avec nous et notre chance c'était que le nom même de Simone de Beauvoir attirait tout de suite les médias il faut dire les choses telles qu'elles sont c'était pas nous en premier nous attirions aussi parce que nous faisions des choses qui étaient considérées comme scandaleuses que les journalistes avaient envie de raconter mais c'était d'abord parce qu'il y avait Simone de Beauvoir et vous allez voir nous partons donc à 8h du matin au Placis-Robinson et nous arrivons dans cet endroit il faut grimper la colline et il y a des hommes il y a des gardes du corps qui sont là qui nous empêchent d'entrer il y a des surveillants qui nous empêchent d'entrer on fonce on tire Simone de Beauvoir vers le haut de la colline car elle avait un problème pour marcher à ce moment-là mais elle fait tout et nous entrons nous réussissons à entrer nous avions préparé cela et nous réussissons à entrer dans le foyer où nous nous trouvons nez à nez avec la directrice et un inspecteur d'éducation nationale c'est-à-dire qu'en fait ils nous avaient écoutés nos conversations il y avait eu des écoutes donc ils savaient qu'on allait occuper le foyer ils étaient là ils étaient prêts à réagir mais c'était sans compter sur Simone de Beauvoir et c'est là ce que je veux vous raconter parce que ça a changé la perception des Françaises et des Français sur nous les féministes suite à ce qui s'est passé ce matin-là on est donc dimanche matin un dimanche matin les gens se réveillent ils ont travaillé toute la semaine ils sont fatigués et sur les radios on écoute beaucoup plus la radio à l'époque le matin on l'écoute encore mais beaucoup plus en 71-72 et donc là sur RTL et sur Europe 1 brusquement il y a des flashs toutes les demi-heures sur l'occupation du plaisir au basson par Simone de Beauvoir et le MLM et Simone de Beauvoir dès que nous entrons elle ne regarde même pas la directrice même pas l'inspecteur elle dit où sont les jeunes filles et donc on lui montre les jeunes filles attendent elles sont impatientes et les deux journalistes se mettent à côté d'elle Simone de Beauvoir prend les micros des radios privées et à ce moment-là on la met en direct c'est-à-dire les deux radios privées les plus importantes de France la mettent en direct et elle dit elle dénonce la condition de ces jeunes femmes et elle dit je vais maintenant interviewer ces jeunes filles et Simone de Beauvoir joue à la journaliste en posant des questions à ces jeunes filles qui n'ont jamais vu un journaliste de leur vie et ces jeunes filles sont d'un naturel extraordinaire elles racontent leurs conditions et à chaque fois Simone de Beauvoir commente d'un point de vue féministe et dénonce ce scandale dans la société et exige que ces jeunes filles puissent retourner à l'école une fois que leur grossesse sera achelée ça va durer nous allons occuper le bâtiment toute la nuit nous avons exigé Simone de Beauvoir a exigé qu'on dérange le recteur de Paris un dimanche ça a été fait je peux vous assurer qu'ils ont tremblé et le résultat Simone de Beauvoir a eu un rendez-vous le lundi au rectorat de Paris c'est-à-dire le lendemain où elle a obtenu que ces jeunes filles que ça allait changer toute la législation la manière de les traiter allait changer et qu'elles auraient et qu'elles pourraient revenir mais pendant Simone de Beauvoir les a regardées a regardé l'inspecteur et la directrice a parlé au rectorat et a dit le MNF occupera le bâtiment jusqu'à ce que j'ai votre assurance publique demain lundi et c'est ainsi que le lendemain et c'est ainsi que nous avons passé la nuit avec ces jeunes filles et que c'était extraordinaire car vous savez ce dont elles rêvaient ces jeunes filles elles rêvaient de danser elles avaient simplement envie qu'on mette de la musique et qu'elles dansent elles n'avaient pas de copains elles n'avaient personne c'était une fête absolument extraordinaire elles étaient enceintes elles étaient petites elles avaient des ventres aussi gros aussi grands qu'elles elles avaient envie de danser elles étaient merveilleuses elles ont été merveilleuses de naturel et le lendemain Simone de Beauvoir elle a fait des grandes déclarations dans les médias et ce qui a été extraordinaire c'est que les unes et les autres nous avons commencé à avoir des témoignages moi je vais vous dire par exemple l'appartement de mes parents la gardienne de l'immeuble de mes parents je suis passée et la gardienne elle se méfiait de moi parce que j'étais quand même cette affreuse féministe qui avait signé le manifeste et je passe elle était en train de s'occuper de l'entrée elle était dans l'entrée et quand je suis passée à côté d'elle on lui a dit bonjour elle ne me disait jamais plus bonjour et là brusquement elle m'a dit bonjour et puis elle a baissé la tête et elle a chuchoté c'est bien ce que vous avez fait dimanche c'est très bien j'ai connu une jeune fille comme ça c'est très bien ce que vous avez fait dimanche et là j'ai senti qu'on commençait véritablement à ce que la société française ne nous regarde pas que comme des pariens mais que nous étions prêtes à faire des choses et nous avons fait encore d'autres actions mais je n'ai pas le temps parce qu'il est déjà assez tard et que je veux pouvoir répondre à vos questions mais c'est pour vous dire que la lutte féministe un petit pas plus un petit pas plus un petit pas et bien ça fait des grandes réalisations et je confiance je sais que vous allez en faire des belles vous les jeunes générations je vous laisse merci beaucoup madame Montaï je peux encore raconter je peux encore raconter plein de choses mais bon c'est vrai que c'est passionnant donc on a du mal on n'a pas envie de vous couper en fait je veux bien encore vous raconter une ou deux anecdotes qui ont marqué qui ont permis le changement de la loi mais je vous obéis vous décidez il y a quelques questions donc je pense qu'on va on va déjà y répondre et puis après si on a encore un peu de temps pourquoi pas si mes collègues sont d'accord bien sûr donc il y a une première question qui a été posée par Clémentine et je suis ravie qu'elle la pose parce que j'avais exactement la même aujourd'hui on voit que le droit à l'avortement est fragilisé au niveau européen et pas seulement quel est votre regard là-dessus et que préconisez-vous pardon pour qu'en France on ne recule jamais sur ce droit que vous avez acquis alors je vais vous dire ce qui m'est arrivé en 1974 avec Simone de Beauvoir parce que c'est lié à ça et après je vais répondre pour aujourd'hui nous avons donc fait un certain nombre d'actions Giscard d'Estaing a été élu président de la République et il avait pris l'engagement qu'il changerait la loi et nous organisons une immense fête des femmes nous avons eu dix mille personnes quand même à Vincennes qui sont venues ça a été une fête absolument gigantesque et je suis arrivée le lendemain de la fête chez Simone de Beauvoir parce qu'en plus à ce moment-là je commençais à écrire déjà sur l'œuvre de Simone de Beauvoir comme étudiante et donc on se voyait de temps en temps toutes les deux tête à tête et je lui dis j'étais vous savez j'étais enthousiaste je sautais sur le fauteuil et tout je lui dis Simone vous avez vu le monde vous avez vu vous avez vu les médias sur nous tout le monde veut nous voir ça y est ça y est Simone nous avons gagné on a gagné excusez-moi et elle me dit oui oui Claudine on a gagné oui enfin oui on a gagné une manche mais vous savez il suffira d'une crise politique économique ou religieuse pour que les droits des femmes de nos droits soient remises en question votre vie durant vous devrez demeurer vigilante je peux vous dire que quand vous avez 24 ans que vous êtes pleine d'enthousiasme que ça fait 4 ans que vous vous faites insulter mais que là vous avez l'impression que enfin on y arrive je peux vous dire que pour me refroidir ça m'a refroidie mais ce que je veux dire par là c'est que je ne l'ai jamais oublié à telle enseigne que j'en parle que je raconte cette anecdote dans deux de mes livres et que maintenant tous les ministres on rappelle cette phrase de Simone de Beauvoir qu'elle est absolument partout sur les réseaux sociaux sans jamais mentionner que c'est moi qui l'ai raconté c'est pas grave elle est devenue une phrase de l'histoire des femmes en France c'est très bien j'en suis ravie parce que ça veut dire qu'elle marque alors tout cela pour vous dire n'oubliez jamais cette phrase de Simone de Beauvoir l'avortement c'est le contrôle du corps des femmes le contrôle de l'esprit des femmes par les hommes c'est véritablement la mainmise du patriarcat et le patriarcat c'est toujours lui qui dirige le monde et c'est toujours lui qui voudra diriger le monde et donc nous aurons vous allez avoir des problèmes et moi par exemple en tant qu'ancienne diplôme j'étais régulièrement à New York aux Nations Unies sur les questions des droits des femmes j'avais donc des réunions inter-européennes le matin de coordination européenne et j'ai vu à travers les années si vous voulez les États européens s'affronter sur les questions des droits des femmes et vous ne savez peut-être pas vous le savez sûrement mais malheureusement on en parle beaucoup moins pour des raisons que vous allez comprendre à cause de la pandémie mais à l'invitation du président de la République nous devions avoir un événement avec 10 000 personnes en France le forum Génération Égalité organisé par l'ONU à Paris l'année dernière en juin il est reporté cette année à Paris en juin également mais il va être de manière virtuelle donc ça n'a plus du tout le même point c'était un forum qui devait célébrer les 25 ans de la dernière conférence générale mondiale des droits des femmes de Pékin qui s'était tenu à Pékin il y a 25 ans où on avait obtenu des déclarations communes sur les droits à la santé sexuelle et reproductive c'est-à-dire l'avortement la contraception etc. en 25 ans tout a volé au clair c'est-à-dire que ce forum Génération Égalité qui aura peut-être lieu de manière virtuelle à Paris mais de manière très très condensée et bien il a été déjà mis d'accord qu'il n'y aurait pas de déclaration commune et qu'on ne rouvrirait pas les discussions qu'il y a eu à Pékin il y a 25 ans pourquoi ? parce que nous risquons de tout perdre sur les droits à l'avortement et les droits à la contraception donc véritablement les ultra-conservateurs ne lâchent jamais ils ont beaucoup plus ils sont souvent les religieux c'est-à-dire qu'il faut bien vous dire que je l'ai vu aux Nations Unies j'ai vu le Vatican être avec l'Iran des Ayatollahs pour lutter contre les droits des femmes et pour empêcher que des programmes pour dénoncer la contraception à la santé des femmes soient adoptés je l'ai vu maintes fois je peux en témoigner et bien ces groupes-là ces lobbies sont extrêmement puissants non seulement ils sont puissants mais ils ont des crédits infinis en particulier de milliardaires américains les milliardaires américains ont des crédits extraordinaires et ils ont réussi aux Etats-Unis moi je le vois puisque j'ai une occasion d'être dans des cliniques américaines féministes remarquables dans les années 74-75 quand c'était pas encore aussi bien en France par rapport à ce que c'est aujourd'hui et c'était remarquable peu à peu avec l'arrivée de Reagan comme président des Etats-Unis ces cliniques ont peu à peu été plastiquées c'est-à-dire avec vous savez qu'il y avait toujours des gens autour des hommes et des femmes et ça continue autour des cliniques pour empêcher les femmes qui voulaient avoir un avortement d'arriver même jusqu'à la clinique ça je l'ai vécu mais surtout elles étaient plastiquées je suis arrivée une fois à San Diego la clinique avait été plastiquée dans la nuit nous ne nous sommes retrouvés qu'avec des peluches et des jouets d'enfants qui avaient explosé de partout et je me suis retrouvée avec le FBI qui était là pour me protéger et pour protéger ces femmes donc vous voyez c'est véritablement pour vous dire ça ne lâche jamais et aux Etats-Unis ils ont réussi en montrant des images de fœtus ensanglantés un peu partout ils ont réussi à faire qu'on ne peut plus parler pratiquement de l'avortement aux Etats-Unis et si Trump était resté au pouvoir il allait commencer à attaquer les programmes sur la contraception donc vous commencez par l'avortement puis c'est la contraception et les jeunes filles qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis dans les milieux conservateurs les jeunes filles tombent enceintes à 17 ou 18 ans elles épousent le jeune homme et à 19 ans elles abandonnent l'enfant à un foyer pour enfants et elles divorcent à 20 ans voilà c'est cela vers le quoi on va donc c'est pour vous dire simplement qu'il faut il faut véritablement vous avez une chance que nous n'avions pas vous avez la chance d'avoir alors je sais qu'il y a plein de problèmes par ailleurs mais vous avez la chance d'avoir les réseaux sociaux les réseaux sociaux je sais qu'il y a des problèmes des attaques des violences je suis tout à fait je suis au fait mais je me permets de vous dire quand même ce que disait toujours Simone de Beauvoir c'est uni que nous pouvons changer le monde et défendre nos droits donc véritablement moi je suis par exemple je suis donc dans une coordination d'organisation il y a une quantité d'associations remarquables formidables qui font un travail de terrain absolument formidable en France vous devenez membre en plus en virtuel maintenant avec Zoom je veux dire c'est facile vous voyez ce que je veux dire vous n'avez pas à vous déplacer si vous avez des enfants etc vous pouvez le faire depuis chez vous discuter et véritablement il faut faire poids et il faut être sur les réseaux sociaux pour être allié regardez le mouvement MeToo je vous dis franchement je n'aurais je n'aurais jamais cru que je verrais cela de ma vie de mon vivant jamais je vous le dis très franchement ça dépasse nos espérances le mouvement le mouvement MeToo ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer de ma génération et c'est formidable parce que je vois toutes ces jeunes féministes il y en a plein j'en connais plein elles ont une imagination pour monter des programmes qui sont extraordinaires alors je voudrais dire justement là-dessus si vous le permettez puis après je réponds aux autres questions ça vous va ou je parle trop je suis bavarde je vous préviens c'est un sujet mais je voudrais vous dire qu'il y a une chose que la ville de Dijon que j'aimerais dire à la ville de Dijon d'abord parce que vous avez un maire qui quand même est concerné par ces questions donc je me permets de le dire très volontiers là-dessus il y a une chose qui manque aux jeunes femmes aux jeunes hommes aussi mais il y a une chose qui manque c'est l'histoire du mouvement des femmes quelle histoire y a-t-elle lue quelle personnalité y a-t-elle lue quel groupe etc ce que je vous ai raconté sur les filles du Plessis devrait être enseigné dans toutes les écoles ou en tout cas transmise une fois dans les lycées mais il y a eu d'autres actions le procès de Bobigny avec lequel j'ai été avec Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir on a fait les 400 coups pour le préparer ça a été extraordinaire je vous le raconterai un jour si vous voulez mais ce soir parce qu'on n'a pas le temps mais c'est pour vous dire que véritablement il y a eu des femmes remarquables à travers les siècles qui se sont battues quand on dit qu'on est la troisième vague du féminisme mais non il y avait déjà des féministes dans les années 1400-1500 je veux dire il y a eu des femmes extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires et il y a des historiennes qui travaillent dessus et donc si on pouvait envisager deux heures par an au lycée à Dijon pour raconter de manière bien évidemment synthétique mais vivante des exemples d'histoire de femmes et bien ça permettrait aux jeunes filles de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ne viennent pas et que leurs droits ne viennent pas de nulle part enfin les suffragettes 60 ans de militantisme les suffragettes pour nous donner ce qui est la moindre des choses le droit de vote je veux dire ces trois générations des femmes sont mortes sans jamais voter après avoir lutté pour nous pour nos droits pendant 40-50 ans donc je trouve que les jeunes filles doivent le savoir parce que véritablement c'est important pour se construire pour pouvoir se construire dans la vie voilà j'arrête j'espère avoir répondu à la question Merci beaucoup Claudine c'est d'une pièce très très enfin voilà moi je suis toute émue Merci Je voulais vous dire Claudine c'est que votre combat vos combats vos combats ils sont nombreux et on resterait bien des heures avec vous votre parcours il nous honore et il nous oblige nous les femmes et nous les élus locales particulièrement j'en fais partie et j'ai l'honneur d'avoir une délégation à l'égalité femmes-hommes donc ça me conforte et j'en mesure ce soir toute la puissance il faut continuer inlassablement à se battre avec les hommes avec les hommes pour que absolument voilà que cette égalité elle soit réelle continue entre les femmes et les hommes et pour déconstruire les stéréotypes petit pas après petit pas et je parle complètement de cela avec vous parce que nos difficultés persistantes d'êtres humains finalement de femmes et d'hommes à part entière elles ont été dénoncées par vous par Simone de Beauvoir et vos combats et nos combats restent les siens les vôtres j'ai bien entendu qu'il manque l'enseignement cet enseignement de l'histoire du féminisme dans les établissements scolaires Dijonais comme dans d'autres collectivités voilà donc je vous remercie très sincèrement et je ne peux pas terminer sans citer Simone de Beauvoir votre sœur d'arme c'est vraiment comme cela que je la vois et quand elle dit que la femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité et qu'il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux et voilà donc je suis extrêmement honorée émue et j'espère qu'on se reverra pas en virtuel mais en réel et je remercie Est-ce que je peux juste montrer mes couvertures de livres de ce monde ? Bien sûr Alors ce livre n'est pas malheureusement plus disponible c'est celui où je raconte les 400 coups avec Simone de Beauvoir les mémoires d'une jeune fille rebelle je suis en train d'essayer de chercher un nouvel éditeur pour le réimprimer parce que c'est un livre qui a été un best-seller en Suède qui a très très bien marché je vous montre simplement pour dire des femmes dans l'histoire donc Ève Curie c'est la fille cadette de Marie Curie vous l'avez très bien citée Kingeline donc qui est complètement oubliée et qui a un parcours extraordinaire si vous voulez lire sur une femme tout à fait extraordinaire je peux vous assurer que vous n'allez pas vous ennuyer que c'est très vivant elle était formidable également donc sur plus simplement sur Sark Simone de Beauvoir Les amants de la liberté c'est si vous avez envie de connaître Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir dans le siècle c'est leur histoire d'amour c'est leur combat c'est un livre qui est traduit dans dix langues et qui se lit comme un roman je l'ai écrit comme un roman comme un thriller c'est un livre d'amour car j'ai connu Sartre pendant dix ans et Simone de Beauvoir pendant seize ans et je les ai aimés et je les aime toujours avec leurs défauts avec leur fragilité mais je les aime et nous leur devons beaucoup à tous les deux enfin ça c'est mon grand livre d'amour c'est que j'ai donc Simone de Beauvoir a été comme une grande tante pour moi les Sœurs Beauvoir elle a été comme une grande tante et quand elle m'a présenté sa sœur l'artiste plein de féministes comme je n'avais pas connu mes grands-parents sont morts avant ma naissance elles ont été un peu des grands-mères des grands-mères que je n'ai pas eues plus modestement mais Hélène de Beauvoir en tout cas l'a été et c'est donc un livre d'amour sur leur histoire leur combat féministe leur lutte et il est traduit aussi dans une dizaine de l'or enfin si ça vous amuse mais c'est publié déjà un moment c'est Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui ce sont des témoignages sur des jeunes femmes comment elles se construisent c'est un livre pour vous pour la jeune génération et puis si vous le permettez je finis Kildine parce que j'y tiens nous avons une amie américaine ce soir qui est une écrivaine féministe américaine qui sort aujourd'hui aujourd'hui 400 pages en l'honneur des féministes françaises 400 pages elle a interviewé des femmes de toutes contrées elle a fait un travail extraordinaire elle habite en France elle est mariée maintenant en français elle a des enfants ici elle habite en Thibes c'est donc Augustine Bresdale Women à la mode c'est en anglais mais si vous voulez faire de l'anglais et voir des choses formidables il est en vente sur Amazon il n'est pas cher et il est merveilleux vous avez des tas de témoignages c'est un très beau livre également voilà je m'arrête là pour ce soir mais elle est là avec nous ce soir Augustine Bresdale la jeune femme elle a tenu à être là et à nous soutenir et elle a déjà des journaux et des télévisions américaines qui la contactent pour parler des féministes françaises voilà écoutez il y a encore une fois beaucoup d'émotions et le mot gratitude qui revient dans la barre de conversation donc au nom de toutes les personnes connectées et celles qui n'ont pas pu se connecter mais qui je le sais sont très attachées à vos combats à nos combats communs nous vous remercions nous vous sommes extrêmement reconnaissantes de ce témoignage et on ne manquera pas de vous inviter je le redis en réel à la ville de Dijon avec Sonia bien évidemment avec Christine Martin que je salue notre adjointe à la culture puisque Hélène de Beauvoir s'est battue pour la culture et la féminisation de la culture donc voilà nous vous remercions vraiment c'est moi qui vous remercie vraiment merci infiniment à vous toutes vous êtes une équipe formidable battante vraiment je serai ravie d'avoir de vos nouvelles et je suis fière de vous et je sais que vous allez faire des très belles choses les unes et les autres dans vos vies et dans votre ville et vous saluez le maire pour moi merci merci à vous toutes merci je vous souhaite merci encore merci Marie-Thérèse et Ludmilla aussi au revoir merci Marie-Thérèse aussi pardon merci Marie-Thérèse et Ludmilla et merci à toutes merci